T'imagines qu'il y a des gars de chez nous qui vont planquer de la carne dans la caisse de ton fils ? Il y a des gars que je dérange ici. Dans quelle merdier tu l'as embarqué ? Ma famille est maudite. Et depuis toujours. La série de Degrasse, de Vincent Maël Cardona, qui sera sur Arte le 8 février, c'est l'histoire d'une famille, c'est une tragédie familiale. Et en toile de fond, ça se passe au Havre, dans le monde des Decaires, avec bien sûr le trafic de drogue, les pressions des dealers, les pressions des narcotrafiquants. Le Havre, ça s'appelle le Havre de Grasse. Et donc ils ont gardé Degrasse. Mais c'est très très beau parce qu'il y a plein de... c'est très symbolique aussi. C'était un port à un moment qui recueillait les navires qui perdaient leur chemin et qui étaient en danger de mort dans la mer. Donc c'est un Havre de Grasse. C'est très symbolique par rapport à la série, je trouve, par rapport à ce que vit cette famille. Il y a aussi, en fait, ça c'est extrêmement symbolique dans cette ville, et c'est très parlant par rapport à la série. Le Havre, il a été complètement rasé lors de la Seconde Guerre mondiale, mais complètement. Et donc a été reconstruit littéralement sur les gravats. C'est pour ça qu'il est plus haut, en fait. Le Havre est un peu plus haut parce qu'il est reconstruit sur ses ruines par l'architecte Auguste Perret. C'est cette architecture, moi j'aime beaucoup, qu'on a là maintenant. Cette famille, le Prieur, va, pour survivre, devoir renaître sur ses cendres, de ses cendres. Donc, ouais, le symbole est beau, quoi. On avait vachement de la chance, en tout cas pour créer la cohésion familiale de la famille Le Prieur, c'est que le tournage a commencé, les deux premières semaines de tournage ont commencé dans la maison. Donc, pendant deux semaines, on était, en tout cas, la famille Le Prieur, tout le temps réunis, à jouer toutes les scènes qui étaient très intenses en plus. Ce qui fait que la famille était, tout de suite là, les rapports familiaux étaient établis. Ça, c'était vraiment un grand, grand luxe. Puis après, non, c'est du cinéma. Donc, s'il y a un procès, ça va se passer un ou deux jours sur un décor de procès. Si ça se passe sur les docks, les docks, par exemple, on n'a pas pu les tourner au Havre. C'est vraiment très fermé. Donc, tout a absolument été tourné au Havre, sauf ce qui se passe sur les docks. On est venu tourner ça à Anvers. C'est vraiment impressionnant. Alors, c'est ultra cinématographique aussi, parce qu'il y a ces rangées, ces rangées de milliers et de milliers de containers avec toutes ces couleurs. C'est très graphique. Le rôle des femmes est très important dans cette série. Donc, dans ce monde extrêmement patriarcal des dockers, les dockers, c'est un métier d'homme. Puis on voit partout que les rôles des femmes et puis le rôle de Laurence, par exemple, qui ont séquencé leur vie sur le destin de leurs hommes. Leurs pères, leurs frères, leurs fils, leurs maris, eux peuvent tous s'accomplir, s'ils ont de la chance. Mais en tout cas, oui, dans un métier, dans une profession, les femmes, elles sont là. En tout cas, Laurence, elle s'occupe du quotidien. Elle met tout en place. Elle fait en sorte que son mari puisse avoir toute son énergie, tout son temps, toute sa force humaine pour s'accomplir professionnellement et devenir peut-être secrétaire générale du syndicat qui est vraiment le poste suprême, l'autorité suprême dans cette aristocratie ouvrière. Il y a un vrai côté sacrificiel de ces femmes-là, mais c'est un peu ces femmes du monde d'hier. On assiste vraiment dans la série au point de bascule, au réveil de cette femme, mais de ces femmes. Et Laurence, au moment où vraiment son monde va s'écrouler, littéralement, et puis tout à coup, aussi, il y a beaucoup de dangers qui apparaissent pour ses enfants, pour sa famille, pour son monde, pour tout ce qui fait son monde. Elle, je trouve que c'est le fait de se relever, en fait, elle va se révéler à travers ça. Ça, je trouve ça très, très beau. Et même dans son rôle de mère, je trouve qu'elle va pleinement l'incarner à travers ces grandes difficultés qu'elle va rencontrer. Il va t'emmener jusqu'en enfer, tu vas tout perdre, ta femme, ta fille. De grâce, pardonnez-moi. Pardonnez-le, le mal est le mal. C'est ce monde, cette ville peut-être. Vous êtes tous là parce que c'est ce monde. C'est ce monde, cette ville, cette ville,